Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la lampe torche S1R bâton 2 Desert Tan. Alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu j'en ai testé pas mal de chez Olight. Olight c'est vraiment une très bonne marque qui fabrique des produits durables. C'est des lampes que vous allez garder avec vous. Et la S1R c'est une lampe de poche vraiment dédiée à la promenade de cet univers là que je vais tester en extérieur. Je vais essayer de vous montrer au maximum ses capacités, son faisceau, la largeur, les niveaux de puissance disponibles, ce qu'elle pourra faire pendant combien de temps. Bref, on va véritablement tout tester dans cette vidéo. Alors voilà à quoi ressemble la Olight S1R bâton 2 Desert Tan, de plus près Desert Tan par rapport à la couleur ici, qui recouvre l'alliage d'aluminium qui fait le corps. Vous avez ici un petit grip, alors c'est une espèce de pyramidion. Non c'est pas des pyramidions, c'est des mastabas pour ceux qui aiment l'égyptologie. Ça grippe vraiment très bien. Alors elle est toute petite pour le coup. Vous avez là la LED, je vous en reparlerai juste après. Le bouton d'allumage qui a plusieurs fonctions qui vous indiquent le niveau restant de batterie. Donc si vous êtes sur du vert, c'est bon. En dessous de 60% de batterie, elle va clignoter, elle va être sur du orange et elle va passer sur du rouge quand vous arrivez à 10%. Là, vous avez le système de chargement que je vais vous montrer. Puisqu'on est dans un contexte de mobilité, je me suis dit ce serait cool de faire l'illustration avec une powerbank. C'est peut-être l'accessoire à avoir sur soi si jamais vous faites des déplacements longs en extérieur. Donc vous avez ce petit câble qui est fourni directement avec la lampe. Câble magnétique. Ça se charge de manière magnétisée. Ça, il faut avouer, c'est quand même la classe. C'est le cas sur à peu près toutes les lampes de la marque Olight. Lorsque la lampe se charge, vous voyez, on a la petite lumière ici qui passe au rouge. Donc là, comme elle est déjà chargée, on est sur du vert. Donc le câble magnétique va alimenter à l'intérieur une pile de 3,7 volts. Alors un vrai petit condensé d'énergie. Hop, je vous la montre. Donc on a à l'intérieur 550 mA du 2W. Donc ça permet quand même de débiter pas mal. C'est une pile qui va permettre surtout à la lampe d'avoir une bonne autonomie dont je vais vous parler tout de suite. Alors l'autonomie va bien sûr être guidée par le niveau de puissance que vous allez demander à la lampe. Il y en a cinq différents. Je vais vous les montrer. Donc si vous restez appuyé environ une bonne seconde, vous allez avoir le niveau minimum qui n'éblouit pas. On fera des tests après en extérieur. Donc là, vous allez avoir huit jours d'autonomie. Vous mettez le second niveau, vous allez obtenir 20 heures d'autonomie. Le troisième niveau, vous allez avoir 3 heures 40. Le quatrième niveau qui lui éclaire à 600 lumens, vous allez avoir 45 minutes. Et le niveau maximum en appuyant deux fois de suite, vous allez obtenir 37 minutes d'autonomie. L'animal est propulsé par une LED CRE XM L2 CW qui peut envoyer du 1000 lumens maximum. Et 1000 lumens, croyez-moi, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je vais vous faire les démos en extérieur. On a un faisceau relativement large. C'est plutôt une lampe dédiée à la promenade et un petit peu à la recherche. Bref, grosso modo, fait pour vous sentir bien en extérieur en pleine nuit. Première petite chose, elle est certifiée IPX8. C'est-à-dire qu'elle peut résister à une immersion à 1m30 de profondeur pendant 30 minutes dans de l'eau douce. C'est quand même important de le savoir. Ce n'est pas une lampe faite malheureusement pour les sorties en mer. On a aussi à l'intérieur du package ici un petit cordon pour la tenir et une petite pochette de rangement. Une bonne idée sur Internet qui se basait sur un couteau de chasse. C'est de l'utiliser comme support pour pouvoir orienter la lampe comme vous le voulez. Donc en gros, vous mettez la lampe comme ça. Vous avez le système magnétique à l'arrière qui sert d'habitude au chargement. Mais qui peut servir tout simplement à tenir la lampe. Vous plantez le couteau quelque part. Et ça vous fait un système directionnel. Donc vous allez pouvoir orienter la lumière où vous voulez. C'est tout bête, mais c'est juste une bonne idée. Alors me voilà dans le noir quasi complet. Et là, je vais mettre le premier niveau d'intensité lumineuse. Celui à 0,5 lumens. Alors 0,5, c'est vraiment symbolique. C'est une lumière de position, je dirais. Mais ce n'est pas suffisant pour réellement éclairer. Vous allez pouvoir voir au sol à peut-être 2 mètres, quelque chose comme ça. 2-3 mètres de manière distincte. Et encore, là même moi, ce que je filme au sol, vous n'arrivez pas à le voir avec ma caméra. Donc du coup, je vais passer au niveau supplémentaire. Donc là, on va passer à 12 lumens. Et là déjà, vous commencez à voir normalement plus distinctement. On a un vrai faisceau qui permet de voir à peu près à 10 mètres devant soi. Avec un bon niveau de largeur déjà. Enfin, en tout cas, une largeur équivalente à la taille d'une route. Environ 2 mètres. Donc là, je vais mettre le niveau à 60 lumens. Ça va être un peu plus sérieux. Hop ! Et à 60 lumens, là déjà, on doit atteindre les 20 mètres. Avec plus de largeur, beaucoup plus de largeur qu'avant. Donc là, on doit être sur, je ne sais pas, peut-être 5-6 mètres de large facile devant soi. Et ouais, une vingtaine de mètres tranquille devant. Je vais mettre le niveau à 300-600 lumens, histoire de voir ce que ça donne. Et là, c'est carrément du lourd. J'arrive à voir les arbres qui se trouvent à peu près sur 10 mètres, 10-15 mètres autour de moi. Enfin, sur les côtés plutôt. Et en avant, je dirais que je vois à peu près une cinquantaine de mètres. Alors vous, normalement, vous devriez pouvoir distinguer aussi avec ma caméra quand même assez correctement les choses. On peut même voir, voilà, les arbres qui se trouvent là-bas, probablement à 70 mètres, commencer à se refléter. Je vais mettre le niveau maximum à 1000 lumens. Et là, c'est un petit peu plus que le niveau d'avant. Ce n'est pas foudroyant non plus, mais effectivement, en largeur, c'est sérieux. Alors si je balaye, vous, en largeur, voilà, vous allez voir forcément nettement mieux. Mais moi, je vois déjà très bien. Je n'ai pas besoin de balayer comme je le fais avec vous. Je vois très bien sur les côtés. Je vais détourner la caméra. Là, malheureusement, vous, vous ne pouvez pas voir exactement ce que moi je vois. Je vois les arbres beaucoup mieux que ce que vous, vous avez face caméra. C'est un peu dommage. Donc je les vois aussi au fond. Ils sont relativement bien éclairés. En tout cas, c'est distinct. Mais ce n'est pas non plus miraculeux. Ce n'est pas une lampe qui est faite pour voir très loin. Normalement, on a 147 mètres de portée. Je dirais que c'est un petit peu moins dans l'effet. En tout cas, j'ai du mal à imaginer qu'elle fasse réellement plus de 100 mètres pour le coup. Mais c'est clairement suffisant. Question légitime. Est-ce que la lampe chauffe ? Et oui, bien sûr, elle chauffe. Si vous mettez votre doigt directement sur le faisceau ici, vous allez vous cramer le doigt. Il y a quand même un bon niveau de chaleur. Par contre, le corps de la lampe elle-même, oui, est chaud. Mais ça réchauffe les mains, tout juste. Ça ne va pas vous brûler. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, à toutes fins utiles, j'ai voulu faire le test, voir la portée. J'ai au moins 250 mètres face à moi. Et effectivement, avec mes yeux, je m'aperçois que les arbres s'éclairent très légèrement en toile de fond. Vous, vous avez probablement du mal à le distinguer. Mais moi, j'arrive à voir un léger éclairci des arbres. Mais ce n'est pas suffisant pour les voir réellement distinctement. On sent que la lumière porte vraiment au loin. Mais bon, ce n'est pas miraculeux non plus. Par contre, là, j'avoue que je révise un peu ma position sur la chaleur. La lampe, quand même, quand vous la mettez en puissance 1000 lumens, finit quand même par chauffer pas mal. C'est peut-être mieux si vous la portez avec des gants. En tout cas, si vous laissez cette intensité lumineuse, il faut peut-être prévoir des gants. Alors, voilà un test que j'adore faire. Éclairer l'arbre qui se trouve face à moi. Un arbre qui doit faire une cinquantaine de mètres de hauteur. Et voir la largeur du faisceau comparée un petit peu à d'autres lampes que j'ai pu tester jusqu'ici. Donc, je l'ai comparée, par exemple, à la S2R. Je vais vous mettre un petit extrait juste après. Et là, on a quand même un faisceau vachement large, je trouve. Vous voyez l'intégralité de l'arbre. Et éclairer, normalement, vous le voyez bien aussi à la caméra, exactement comme moi. À ceci près que moi, je vois probablement un petit peu mieux que vous, là, pour le coup, avec mes yeux. La caméra retranscrit pas tout. Et franchement, c'est tout simplement excellent. On a une visibilité quasi parfaite de tout l'arbre. Alors là, je pointe avec la S2R, la lampe de 1000 lumens, ça arbre, l'arbre qui est face à moi. Voilà un petit test que j'aime bien faire. Me balader en forêt, dans le noir. Non, je plaisante, j'aime pas du tout faire ça. Mais pour le coup, je trouve ça quand même assez évocateur de la puissance de la lampe. Donc là, je l'ai mis sur 12 lumens. On va augmenter un peu à 60. On va mettre à 300, 300, 600. Et là, vous voyez, c'est du sérieux. Là, ça y est, je peux commencer à me promener assez aisément à l'intérieur du bois. Sans avoir peur de rencontrer quelconque obstacle. Et c'est bien la seule chose dont j'ai pas peur, d'ailleurs, c'est des obstacles. Et là, je vais mettre en mode patate. Donc, encore une fois, le mode patate est vraiment un petit peu plus lumineux. Mais c'est pas non plus monstrueux comme écart entre le mode... Alors, 300, 600 lumens, c'est à mon avis, il est plutôt autour de 600. Et le mode 1000 apporte un petit peu. Mais c'est pas miraculeux non plus. Je vous montre, hop, un petit peu de la forêt. Et franchement, c'est top. Alors, il y a aussi le mode stroboscopique. Pour activer le mode stroboscopique, il suffit d'appuyer trois fois sur le bouton. Ouais, bon, pas sûr que ce soit fondamental là, ici. Je sais pas exactement à quoi ça sert, ce genre de mode, à part attirer l'attention. Effectivement, ça va attirer l'attention. Mais si vous l'utilisez proche d'une route, à mon avis, vous risquez surtout d'aveugler et de gêner les gens. Donc, pour moi, c'est pas génial. À la limite, j'aurais préféré plutôt un mode SOS. Et puis là, c'est bien. Je peux voir que les effets réfléchissants, les petits stickers réfléchissants que j'avais mis sur ma trottinette fonctionnent. J'arrive à la voir d'ici. Normalement, j'arrive à la cadrer. Voilà, d'un peu plus près, c'est encore mieux. C'est le genre de produit que vous allez garder à vie avec vous, qui est fait pour durer, pour traverser le temps. On est ici sur de la haute qualité. Au pire, vous aurez à un moment donné à renouveler la pilme. Tout simplement parce qu'elle s'use comme n'importe quel consommable. Mais c'est vraiment une lampe qui est faite pour durer. Elle est faite pour la promenade essentiellement. Vous l'avez vu, on a un faisceau relativement large. On se sent bien, on se sent en sécurité avec elle en extérieur. Vous allez vraiment pouvoir tout voir autour de vous. Sur, alors à puissance maximale, tranquillement sur 100 mètres et sur 15 mètres de largeur environ. Bref, elle a un faisceau qui est vraiment super sympa pour ça. Après, choisir entre la S1R et la S2R, mon cœur balance. Tout simplement parce que la S2R est située, alors ça va dépendre des promotions, dans un niveau de prix à peu près équivalent. Avec un corps un peu plus grand, donc qui facilite un peu l'appréhension. Celle-là, elle est vraiment toute petite. Elle est top pour tenir dans une poche. Mais j'avoue que moi, je préfère aussi avoir un corps un peu plus grand pour vraiment la tenir comme ça à la masculine pour le coup. Donc, mon cœur balance et aussi parce que l'autre a un peu plus d'autonomie. Voilà l'arbitrage que vous allez devoir faire entre la S1R et la S2R. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'hab, mettez-moi un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à la mettre, à aller voir le lien directement dans la description. Je vous ai mis le lien vers la lampe. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A partager la vidéo. Ça m'aide à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !